Les arts martiaux qui aura lieu le 24 mars à 19h45 à l'accord hôtel Aréna 0134 12 12 22 0134 12 12 22 pour repartir avec ses différentes places en nous donnant le nom de cette personnalité. Bonne chance 0134 12 12 22. Quelques bons plans comme chaque matin avec l'agenda des villes, nous scionnons l'île de France mais plus précisément le Valois. Et juste avant je vous rappelle cet événement qui se prolonge encore aujourd'hui, c'est la 48e édition de Viver Nature. Le salon Bio Nature et du Bien-être vous propose différents exposants, ça se passe encore aujourd'hui à la Grande-Âle de la Villette à Paris dans 19e arrondissement. Pour en savoir davantage vivez-nature.com Sur le Valois maintenant et plus précisément à Deuil-la-Barre, une exposition 1914-1918, le camp retranché de Paris, la forêt mobilisée dans le Valois. C'est le thème de cette exposition entre les samedis de 14h30 à 17h30. Vous avez jusqu'au 12 mai pour découvrir cette exposition. A la veille de la Grande-Guerre, le territoire du Valois est une zone stratégique pour la défense de Paris et se retrouve couvert d'un vaste réseau de tranchées d'abri et de positions d'artillerie. Et pour en savoir davantage, vous pouvez contacter le musée Michel Bourlet qui vous propose cette exposition au 01-34-28-66-14. Et puis n'oubliez pas le passage de Marc-Antoine Lebrecht de l'humour, de l'imitation, ce vendredi 2 février à 21h. Il va imiter notamment Cyril Hanoula, Laurent Ruquier, Cyril Lignac, encore avec Yann Barthez, en passant par Laurent Dutch. Et Marc-Antoine Lebrecht vous donne rendez-vous ce vendredi à 21h à l'espace Saint-Exupéry de Franconville. Nous retrouvons maintenant l'horoscope de Patricia Lasserre. Je vais vous donner la bouche-hôte, néant de Mexique, du 3ème décan à l'inprévu de Mouillette. Soro, vous avez l'impression d'être transparent. J'y vais. Dix mois, c'est pas du monde. À demain ? Oui, demain. Demain ? Demain, oui. Demain, oui. Je dégage tout ça. Alors, Bruno, c'est Christophe, bonjour. C'est vous qui êtes avec nous ce matin, parce que Francky n'est pas là. Il va arriver, je pense. Où est-ce que tu veux ? Là. Clara doit être là. Bonjour. Clara, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Arrivée non plus. Elle descend. Alors, est-ce qu'on peut afficher les textes ici ? Je ne sais pas, je crois. Je ne suis pas sûr. Ah bon ? Bonjour. Parce que quand j'ai plus d'imprimantes... Et vous, vous êtes ? Je suis une start-up. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patricia Lasser. Tous les horoscopes sont disponibles sur voyance-équitable.com. Dans un instant, le bar de l'économie avec Florence Seur, qui accueillera entre autres une start-up, et aussi les restos du cœur du Val-d'Oise. Très bonne journée à demain matin, 7h. C'est les restos du cœur du Val-d'Oise, hein ? Oui, bien sûr. C'est ça. Christophe, merci de démarrer avec nous en attendant. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ça roule-mange, je te dis, hein ? Moi, je... Oui, mais j'ai mis, c'est Clara, elle vient en train. En train. En train aussi, ma pension. En train. Je ne sais pas du tout. Bon, ben, le dossier est prêt. De toute façon, c'est comme d'art. Donc, tous les matins, Christophe... Non, là, au micro, oui. Le casque, c'est pour vous entendre. Le casque, c'est pour vous entendre. Très sympa, c'est un petit invité, après, au sujet du film. On parle des effets spéciaux. Vous allez... Je vais le remonter. Quand ? Plus tard, au moment de la sortie du film. Ah, avec le... Le plus près possible du micro, mesdames. Donc, Aïcha, voilà, baissez-le à votre niveau. Réglez le micro comme vous souhaitez. Sinon, Bruno, on peut passer le débrief du sport tout de suite. Comme tu veux. Après, la pépite musicale, on les emmène au sport. Allez. Ça te va ? Parce que t'es pressé, tu dis. Ouais, lundi, je... Oui, c'est... Il va faire ses courses, celui-là. Non, non, non. C'était jeudi. J'allais au marché. On va tous avoir. Non, mais il n'y a pas de marché. Non, je vais faire du sport. Donc là, c'était du culot, sinon. Christophe, vous avez ouvert mon dossier. Olivier Corbert a remporté le projet du 27e concours d'internat sur l'âge des France à 20 heures de piano. Parce que sinon, le pauvre Christophe, ça devrait le voir, là. Alors, ça vous a plu, Spirou ? Christophe et moi, samedi, on a été voir... Comment ? On a été voir Spirou et Fantasio ? C'était tout à fait de notre âge. Je ne sais pas tellement rigoler. Oh, c'est mignon. Oui, c'est mignon. C'est bien pour les enfants. C'est léger. Par contre, hier, j'ai été voir... 10 millions de budget sur le film. 10 millions de budget, c'est dingue. 10 millions pour réaliser les aventures de Spirou et Fantasio. Il y en a, mais... Qu'est-ce que vous faites ? C'est un réalisateur français. Je me demande, premier a coûté Blade Runner 2049. Parce qu'alors là, à côté... Ça n'a rien à voir aussi. C'était énorme. Bonjour à tous. Bonne journée, Christophe. En tout cas, merci de rester encore un petit peu avec nous le temps que Francky arrive pour la technique. Car il y a beaucoup d'embouteillages aujourd'hui. En tout cas, toute l'équipe d'IDFM est ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans la bonne humeur. Au bar de l'économie, nous allons essayer de vous faire découvrir quelques informations aujourd'hui, mais sans co-animateur cette semaine. Car malheureusement, Léo, il faut bien qu'il reparte à l'école. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à regarder notre émission en live, en vidéo, via Facebook, sur la page IDFM. Alors, merci beaucoup. Un grand merci pour votre confiance, aussi bien sur 98.0 en FM ou par Internet, en web radio, sur idfm98.fr. Tout de suite, nous accueillons notre invitée du jour. Elle a de l'esprit et du cœur. Bonjour, Colette Levaillant. Bonjour, madame. Vous êtes la présidente des Restos du cœur du Val d'Oise, mais aussi vice-présidente d'Algevo, l'association pour le logement des jeunes en Val d'Oise, qui est le deuxième opérateur du logement pour les jeunes. Et vous êtes aussi secrétaire d'Espérer, qui travaille à la réinsertion et à la réflexion sociale. Donc, vous avez tous compris, aujourd'hui, on parle économie solidaire et notamment bénévolat avec Colette Levaillant. J'ai aussi beaucoup d'informations à vous transmettre, que notre invitée commentera si elle le veut. Et puis, nous allons accueillir tout de suite après notre pépite musicale du jour, le débrief du sport par Bruno Vigoureux. Et vers 9h50, la start-up du jour est avec nous. Bonjour, Aïcha Guézour. Bonjour, quand même. Aïcha Guézour, vous allez nous présenter un produit pour la peau. C'est votre société, Imaoil. On va voir tout ça tout de suite, tout à l'heure. Mais tout d'abord, un petit rayon de soleil avec notre pépite musicale. On écoute, pour commencer doucement la semaine, Ray Charles Busted. Voilà, on va y aller cool aujourd'hui. Merci Christophe. Salut Christophe. Salut. Amusez-vous bien les gens. Comment ? Amusez-vous bien. Il dit toujours ça, c'est vrai. Oui, parce que j'accueille, moi j'accueille avec plaisir des jeunes de 3ème stage de découverte. La semaine dernière, on avait un petit jeûne. Mais c'est très agréable parce qu'en fait, on peut se faire les infos à deux. Alors que sinon, t'entendent que ma voix, au bout d'un moment, ça va être lassant. Il ne faut pas croire. Si tu veux faire le co-animateur avec moi pour les infos, je veux bien. Aujourd'hui, là ? Ah non, moi je veux y aller en genie. Je ne veux pas trop rester. Vous faites les infos aussi ou vous vous occupez de toute la... Ah, je réveille toute mon émission de la Z, je fais tout. La musique, tout. C'est juste qu'à l'heure de même. 10h. Si tu veux partir avant, c'est possible. Non, je suis dit que je serai vers 10h. Parce qu'à 10h moins le quart, à partir de 10h moins 20, moins le quart. De toute façon, je serai dans les infos et avec Aïcha. Donc si tu veux partir, il n'y a pas de souci. Un peu avant le moins 10 ou moins, voilà. Voilà, vers 10h15, tu sors discrètement, en tant qu'on parle, on comprendra. Bon, bah Christophe, vous allez poser votre sac. Non, vous arrivez, ils sont là tous les jours. Ils sont tous les jours, il faut savoir. Ah bon ? C'est si désagréable d'être au barbecue que le monde. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, s'il te plaît, Colette, je propose qu'on parle d'abord de la campagne. Non, pas de temps. Alors, nous voici de retour pour notre première émission de la semaine au bar de l'économie. Tout de suite, on va peut-être commencer par le débrief du sport avec Bruno. Bonjour Bigoureux, bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je sais Florence que ce matin, vous êtes une femme ravie. Bien sûr. Et pourquoi ? Parce que votre idole a encore frappé. Une fois de plus, hier, c'était plus que jamais le jour du saigneur. Roger Federer est devenu le géant des géants en s'imposant face au croate Marin Sinic en 5-7 en finale de l'Open d'Australie. Il en a fait remporter son 20e tournoi du Grand Chelem en 30 finales. C'est un record absolu. Son 6e Open d'Australie, son 96e titre en tournoi auquel il faut ajouter une victoire en Coupe Davis et une médaille d'or olympique en double. N'en jetez plus. A 36 ans, le Suisse est installé tout en haut du Panthéon du sport mondial. Il n'arrête pas d'aller à chaque fois un peu plus loin pour laisser une trace immense dans l'histoire. Et pour mieux glorifier ce moment incroyable, Federer est allé chercher cette victoire après un rude combat face à Silić. Ses larmes après le match étaient comme un symbole. Cet homme au palmarès, impressionnant au compte en banque Bourrette-de-Lard, a su rester un homme simple, heureux et fier simplement de faire honneur à son sport, au sport. Il y a donc Federer et les autres, loin, très loin derrière. Ce dimanche 28 janvier restera donc comme une grande date, un grand moment d'émotion, un grand frisson. Alors évidemment, le reste de l'actualité sportive peut paraître un peu fadasse, surtout quand on regarde l'équipe de France de handball, balayée par l'Espagne vendredi en demi-finale du championnat d'Europe, et qui s'est tout de même arrachée pour aller chercher une médaille de bronze en battant hier le Danemark. Même le 157e but marqué par Edinson Cavalli, qui fait de l'Uruguayen le meilleur marqueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, semble anecdotique. La victoire du Racing 92 à Castres, dans le championnat de France de rugby, donne l'impression de ne pas avoir de relief, alors que c'est pourtant une réelle performance. Quant à la défaite du Sade français sur sa pelouse contre Pau 40 à 5, on ne préfère même pas en parler. Non, franchement hier, Roger Federer était au-dessus de tout le monde, écrasait tout. Nous avons la chance de pouvoir vivre ce genre de moment, il faut savoir l'apprécier. Quand dans 50 ou 100 ans, un joueur battra ce record de 20 victoires en grand chelem, nos arrière-arrière-petits-enfants pourront dire alors « c'est dingue, il a fait mieux que Federer ». En tout cas, vous avez bien raison Florence, comme des millions de gens sur la planète, vous pouvez être fiers d'avoir vu votre leader s'imposer encore une fois. Mais après tout, sa carrière n'est pas encore terminée, il peut encore en gagner des tombes. Florence, vous n'avez pas encore fini de vibrer. À la semaine prochaine. Merci Bruno, effectivement. Roger Federer, c'est un exploit. À 36 ans, il y en a peu qui l'ont étonnée. Alors, Colette Levaillant, vous vous occupez, vous êtes la présidente des Restos du Coeur. Vous êtes déjà venue nous voir d'ailleurs au mois de novembre dernier. Comment se passe la campagne 2017 ? Merci de me donner la parole. Les campagnes des Restos de cet hiver se passent comme une campagne hivernale, avec toujours son lot de surprises et puis son lot d'augmentation de présence de personnes en difficulté. Et à la fin de la semaine dernière, c'était plus de 9% d'augmentation comparée à l'hiver précédent. C'est-à-dire que nous devons nous approvisionner plus en denrées alimentaires, en produits pour bébés, avoir plus de bénévoles disponibles, plus de temps, tout ce qu'il faut pour aider ceux qui n'ont plus rien ou pas grand-chose. Alors, comment faites-vous pour pallier ce manque ? Pour pallier le manque de produits, pour les gens qui sont en difficulté, nous ne manquons pas de produits, nous sommes organisés. Nous avons la chance, entre guillemets, de bénéficier de l'aide publique, de l'aide de chacun de nous, vous, nous tous, qui considérons que les Restos du Coeur est une association qu'il faut aider pour qu'elle puisse aider les autres. C'est une vraie chance, c'est une longue responsabilité en même temps, puisque je le dis et le redis à qui veut bien l'entendre, ce que nous recevons ne nous est que confié. Nous sommes une rotule qui transmet ce qu'on nous confie pour aider celles et ceux qui n'ont rien ou plus rien. Alors, comment plus de bénévoles, plus de temps disponible, plus de véhicules, plus de bénévoles pour les conduire, plus de livraison, plus de kilomètres parcourus, toujours un peu plus. En réalité, nous étions préparés à ce que l'hiver soit plus difficile, parce que cet été, il avait été beau. Nous avons ouvert plus longtemps et les Restos, d'une façon nationale, ont décidé d'élargir la plage d'acceptation de familles en difficulté. Ce qui fait que nous avons, en ce qui concerne le Val d'Oise, passé un été, nous avons distribué plus 40% de dotations, comparé, ceci pour l'été 2017, bien sûr, comparé à l'été 2016. C'est largement dû à plus de périodes d'ouverture, mais c'est aussi dû à la présence de personnes plus en difficulté, et que nous avons pu accueillir grâce au changement de barème. Tout ça est, bien entendu, devenu quelque chose qui fait partie du paysage. C'est à la fois... En fait, on s'habitue, vous voulez dire ? Oui. On s'habitue à l'existence des Restos. On s'habitue au fait que les bénévoles soient là, donnent leur temps, leur patience, leur bonne volonté. Pourquoi vous voulez dire qu'il y a une agressivité, en fait, malgré tout ? Ça n'est pas massif, non. C'est même réduit à peu. Mais comment peut-on être dans de telles difficultés tous les jours, tous les jours, tous les jours, et ne pas avoir quelque peu d'agressivité ? Nos collègues bénévoles le comprennent bien, on leur dit, leur redit. Oui, parce qu'il faut dire qu'au reste du cœur, vous faites des maraudes la nuit. Alors, ça c'est aussi extrêmement important à signaler. Tous les soirs, toute l'année, du lundi au vendredi soir, nous faisons sept tournées en Val-d'Oise. C'est-à-dire que nous rencontrons entre 25 000 et 28 000 personnes par année. Et là, c'est vrai que la violence, elle existe. Elle est devant nous, chers soirs. Il se trouve que nos bénévoles sont aguerris. On essaie de les aider le mieux possible en les formant, en leur rappelant les fondamentaux, et puis en leur rappelant qu'il faut absolument qu'ils se protègent. Parce que notre seul moyen de continuer à aider, c'est aussi de nous protéger, bien sûr. Et oui, dans la rue, on est évidemment agressif. Pas obligatoirement, mais évidemment. Puisque dans la rue, on rencontre plus d'addiction que dans la vie dont on va dire qu'elle est normale. Et ça veut dire que quand on a le malheur de dire non à quelqu'un qui n'est pas très longtemps, ça se passe évidemment mal. Mais ça reste rare. Pour autant, il faut s'y préparer, être prêt à l'évidence. D'ailleurs, les chiffres de la délinquance 2017 viennent de tomber. Oui, je vais vous donner l'information qui m'est arrivée samedi par mail. Je parle du Val-d'Oise. La hausse générale de la délinquance est modérée pour le Val-d'Oise, 3,7 % en 2017, ce qui est inférieur à la moyenne nationale. Mais ce qui est à noter, notable, c'est la part des mineurs impliqués et la hausse des violences envers les fonctionnaires, qui est en légère augmentation. Les cambriolages sont en baisse de 8,6 % contre plus de 2 % au niveau national. Donc ça, c'est grâce évidemment à nos fonctionnaires de la police et à la vidéoprotection qui améliore la prévention et l'élucidation des affaires. Les vols de véhicules ont cru de 8,3 %. Les délinquants sont plus spécialisés et mobiles. Ils recherchent bien sûr des véhicules de luxe ou des pièces détachées qui se vendent facilement par Internet. La dégradation de véhicules, elle, a baissé de 14 %. Pourtant, les incendies de véhicules ont cru de 13,8 %. Côté stupéfiant, c'est ce que vous disiez, mais le démantèlement de réseau a permis de saisir un montant de record de 7,4 millions d'euros, rien que pour la drogue en Val-d'Oise. La femme Weinstein a probablement également contribué à libérer la parole, y compris dans les couples. Et les femmes ont été bien plus écoutées. Ça a eu le mérite, donc, que les fonctionnaires de police également accueillent mieux les victimes de problèmes d'agressivité sexuelle. Le taux d'élucidation de ces affaires a également cru de 56 %. Côté route en 2017, c'est une année quand même, on appelle ça noire, avec 39 morts, majoritairement âgées, de 20 à 40 ans, donc très jeunes. Pourquoi ? Eh bien, en cause, la consommation de stupéfiants et d'alcool, souvent combinés, malheureusement. Il faut ajouter que ce chiffre, c'est le double de 2016. Ce n'est pas que dans l'absolu, c'est impensable. Madame la présidente du TGI, lors de l'audience solennelle la semaine dernière, insistait lourdement sur ces chiffres en disant que c'était une désolation. Et le nombre d'invalides après ces accidents, dont on parle beaucoup moins, puisqu'on parle de mort, n'oublions pas, tous ceux et ceux qui vont rester amochés, à vie, amochés, avec beaucoup de respect, bien sûr. Attention. Bien sûr. Et puis, d'ailleurs, on conseille à tous les jeunes qui veulent faire du scooter ou de la moto, d'aller faire un tour dans ces centres où l'on peut voir des personnes qui ont eu des accidents de moto et qui sont en rééducation. Et donc, voilà pourquoi il faut vraiment porter un casque et faire attention, y rouler doucement et pas zigzaguer sur les routes. Parce que les voitures, une moto, ça va beaucoup plus vite. Et quelquefois, le conducteur n'a même pas le temps de les voir doubler. Vous avez bien raison de parler, d'aller voir l'évidence. L'hôpital de Garche, Garche, vers l'encre son, accueille certains jours celles et ceux qui veulent se donner et le son, ça calme. Alors, ce qui est plus inquiétant dans ces chiffres, c'est le mélange de la consommation de stupéfiants et d'alcool. Parce que ce qui a été remarqué, c'est qu'il y a maintenant également des actifs, ceux qui partent travailler le matin et qui sont au volant de leur voiture et qui ont cette consommation dans le sang. Donc ça, c'est un petit peu plus inquiétant. Alors, avec vous, Colette Levaillant, on parle bénévolat. On va tout de suite, je vous propose de vous emmener sur une pause musicale. Nous allons écouter David Guetta. Les chiffres qu'elle a donnés, Madame Jolicoz, la semaine dernière, je l'ai dit, tu pouvais sûrement les retrouver. Oui, je devais y aller, mais j'ai eu un problème de désistement de mes émissions. Il n'y a pas eu que je fasse autre chose. Je ne suis pas allée en droit de se voir. On a un document récapitulatif et on ne l'a pas eu. Non, mais là, c'est la préfecture qui nous les a envoyées. Oui, d'accord. Et Madame Jolicoz, c'est quelqu'un qui assiste beaucoup sur la cause des femmes. Quand on la rencontre un peu, on s'est attrayé. C'est son truc. Ah oui, elle l'a dit. Je me souviens de son arrivée. Elle nous a tout de suite dit en clair, lui, au parfum, nous avons vu que ce sera la cause des femmes. Et la cause des jeunes, les nouveaux arrivants dans le tribunal, et nous nous avons pour que dans le siège, quelqu'un aussi qui va bien, il y a des grands étroits, il y a des couples procurés à votre président qui étaient plus... Là, le couple en France, ça n'est pas aussi. Non, mais elle voulait absolument que je vienne jeudi. Je n'ai pas pu y aller. Et du coup, je lui ai envoyé un mail à Valdeyco ce matin pour lui demander qu'on se rencontre rapidement. Je la rappelle. En fait, ça fait poursuit que nous, qu'on ne s'en parle si on arrive. Donc, je serai dans des permanences aussi. Donc, je vais glisser comme ça quelques informations au fur et à mesure de notre discussion parce que j'ai aussi des informations sur le SMIC, la nouvelle feuille de paye, la facture de chauffage. Voilà. Donc, ça, c'est des informations qui nous permettent de rebondir toutes les deux. Oui. Attends, je parle de l'eau, ça le rebondir en général. Non, 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 t'inquiètes pas, tu pars comme tu veux. Tu me plaisines ? Non, non, ça va pas pour que tu prennes. Non, je vais aller, je m'adresserai. Ça va, Clara ? C'était chaud pour arriver ce matin ? Non, non, c'était pas prévu, c'était moi. C'était moi qui ai fait demi-choui. Moi, j'ai des problèmes avec des fondations. En fait, j'ai des accès aux périphériques qui sont fermés. On a tous eu des problèmes ce matin. Ah bon ? Non, 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 mais je ne vais pas l'entendre. Vous êtes où ? Dans le 13e. Ah oui, quand même. Ça fait loin. Très loin. Ça fait loin. Je suis très près de la Seine. Ah oui. Les accès qui sont proches de la Seine, ils sont souvent sous du milieu de la Seine. Ils sont en plein d'autres. Oui, c'est qu'on le remercie, il a été compris. Mais je crois qu'il a été coupé. Qu'est-ce qu'on insiste pour les Restos du Coeur ? On peut beaucoup insister sur ce qui est fait après l'Aide alimentaire. Voilà, c'était David Guetta. Nous voici de retour en compagnie de Colette Levaillant, qui est la présidente des Restos du Coeur. Et donc, nous étions en train de parler des actions des Restos du Coeur, où il faut plus de bénévoles, car plus de misère, en fait, dans notre département. Est-ce que, Colette Levaillant, on sait où les lieux ? Est-ce qu'il y a des lieux plus particulièrement où il faut inciter des nouveaux lieux cette année ? Ou est-ce que vous restez dans les centres dans lesquels vous êtes ? Merci. La question est intéressante. Nous restons dans les lieux où nous étions déjà et nous sommes en train de mettre au point une solution pour nous déplacer vers celles et ceux qui sont au moins de tout. Géographiquement, je parle. Mais nous sommes organisés territorialement pour mailler l'ensemble du Val-d'Oise. Depuis tout à l'ouest, Magny, Envexin, Marine, et tout à l'est, Boussinville, Garges, Sarcelles, Saint-Brice, au nord, en Bouffémont-Persan. Et quand on redescend, Tavernie, Ony, Argenteuil, tout ça, ça fait 13 lieux d'accueil ou de logistique, 14 avec l'entrepôt si on le considère comme ça. Alors, quand on accueille une famille, que se passe-t-il une fois que vous avez donné l'aide alimentaire ? Alors, d'abord, il convient d'appeler que l'aide alimentaire, elle est tout à fait réglementée. Elle se situe dans un barème. C'est-à-dire qu'on étudie le reste à vivre de la famille. On tient compte des entrées financières, des sorties. On détermine un reste à vivre. Quelquefois, ça va très vite parce qu'il n'y a pas d'entrée. Donc, financièrement, c'est très clair. L'aide est accordée. Donc, dans ces cas-là, ils sont au RSA ? Même au RSA, même en dessous ou un peu au-dessus ? Puisque ce qui est important, c'est le résiduel, le reste à vivre. C'est comme ça que nous regardons la situation. Ici, nous avons des familles qui sont ponctuellement en difficulté tout en dépassant le barème resto. Bien sûr que nous les aidons. Nous les aidons une semaine sur deux ou pendant un mois sur deux. Enfin, nos collègues bénévoles s'organisent ensemble en groupe pour décider comment on fait pour aider. Alors, l'idée de l'aide alimentaire, c'est bien sûr de pourvoir au minimum vital. Il n'y a pas de solution si on n'a pas à manger. Voilà, vous connaissez la suite. Et une fois qu'on a discuté du budget pour déterminer ce reste à vivre, pour nos collègues inscripteurs, c'est facile, ou c'est moins compliqué plutôt, d'aborder les sujets difficiles dans la vie de la famille. Quand on dit qu'on n'a pas assez d'argent pour payer sa facture électrique, il y a des systèmes qui sont mis en place par le Conseil départemental, ce qu'on appelle l'aide à l'énergie. Mais une fois qu'on a dépassé ça, que la famille, même avec une aide, n'a pas pu répondre à l'exigence financière de la facture, eh bien, nous pouvons encore intervenir pour obtenir un étalement. On peut travailler avec les services du fournisseur de l'électricité. Ça, c'est une des choses sur lesquelles nous pouvons aider. Nous pouvons aider sur le retour à l'emploi. Facilement, quand on a discuté avec la famille, on aborde les sujets très compliqués. Absence de ressources provenant du travail. Et là, on rencontre évidemment des gens qui sont sur le parcours de l'insertion, déjà bien avancés, qui travaillent avec Pôle emploi pour leur CV, qui travaillent avec un assistant social qui les aide. Mais nous avons mis en place la présence de personnes qui sont dédiées à ce que nous appelons le soutien à la recherche d'emploi. C'est ce qu'on dit, travailler dans la dentelle, puisqu'on ne peut pas aider beaucoup de gens, mais on les aide jusqu'au bout. Alors, on les aide. Regarder leur CV. Les aider à élaborer leur discours quand ils seront en interview avec un potentiel recruteur. Leur présentation. Présentation, ça veut dire passer par le vestiaire et pouvoir avoir des vêtements dans lesquels on se sent bien. Avoir une aide du coiffeur éventuellement. Voyez, ce soutien à la recherche d'emploi, il est très, très ponctuel. Il est dédié à quelques personnes dans le lieu où il y a quelques bénévoles qui font ces actions-là. Je voudrais signaler d'ailleurs qu'il y a une start-up qui s'est créée, qui existe à Paris. Je ne me souviens plus du nom. Je rechercherai sinon l'info pour demain. Mais en tout cas, ils mettent à disposition gratuitement des tenues vestimentaires. Et ça, c'est très intéressant. Donc, si on a des vêtements à donner, il faut les contacter pour leur proposer. Parce qu'ils proposent des vêtements aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et ça va de la cravate jusqu'à la chaussure. Donc là, je voulais vous le signaler, Colette, parce que ça peut vous aider. Nous sommes bien pourvus. Nous avons beaucoup de donateurs de vêtements. Nous en avons beaucoup plus que même nous pouvons en gérer. Nous avons des bénévoles qui ne font que du tri. Nous sommes très vénards, très, très, très chanceux. Et nous pouvons aider celles et ceux qui ont besoin de vêtements et de bien s'habiller, d'être, comme on dit, présentables. Oui, parce que les codes de la société sont toujours les mêmes. Et donc, voilà. Alors, vous parliez de l'électricité. Je voudrais vous annoncer les chiffres de la facture de chauffage qui viennent de tomber également. Le mois de janvier, c'est le mois où on commence les bilans, bien sûr. Donc, le chauffage des Français est en moyenne de 1 683 euros pour l'année 2016. Globalement stable par rapport à 2015, plus 4,5 %. Ces dépenses se sont cependant envolées pour les utilisateurs de fuel, plus 18 %. Les utilisateurs de fuel ont dépensé en moyenne 2 230 euros pour leur chauffage en 2016. Les installations de chauffage au bois restent quant à elles les plus économiques, avec une facture annuelle en moyenne de 769 euros, donc en baisse par rapport à l'année précédente. Les dépenses de chauffage des foyers équipés d'installations au gaz ou à l'électricité restent stables, avec respectivement 1 475 euros et 1 750 euros de dépenses en moyenne. Mais le coût au mètre carré de 16,10 euros, eh bien, c'est l'électricité qui reste la plus onéreuse. Pourquoi je parle de ça ? Parce que, Colette, vous avez d'autres mandats de bénévolat. Vous êtes également à l'association Algevo Foyer et Résidence, donc vous êtes la présidente. Vice-présidente. Vice-présidente. Et vous êtes secrétaire de l'association Espérer. Secrétaire du conseil d'administration. Voilà, secrétaire du conseil d'administration. Donc, on n'a pas tout à fait fini de parler des restos du cœur, mais on parlera après de ces deux associations, parce que vous parlez en même temps de logement et aide aux familles, les plus démunies. Alors, revenons un petit peu au resto du cœur. Donc, vous nous disiez l'aide apportée aux familles. Donc, on était en train de parler de réinsertion éventuellement professionnelle. Oui. Alors, cette réinsertion, elle passe aussi par une meilleure expression de la langue française. Et pour ça, nous avons aussi des permanences d'alphabétisation. Alors, le vocabulaire exprimé, le langage, et puis l'écrit. Et c'est compliqué pour certaines et certains de se résoudre à devoir passer par ce système d'alphabétisation, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'accéder à l'apprentissage de la langue française. Historiquement, parce que dans leur jeunesse, ils n'ont pas suivi ce qu'on leur proposait. en fin de vie d'étude, ou alors des personnes nouvellement arrivées sur le territoire français qui ont besoin qu'on les aide à s'insérer. Et s'insérer, c'est aussi parler correctement la langue que nous parlons tous les jours. Je voulais parler aussi de quelque chose d'important, puisque nous parlions de dépenses électricité, enfin dépenses chauffage. Nous avons récemment, dans Val-d'Oise, ça existe depuis plusieurs années sur le territoire français par les restos du cœur, de l'accompagnement budgétaire et de l'accompagnement dans des dossiers de microcrédit personnel. Alors, microcrédit, l'objet, c'est acheter un vélo pour pouvoir se déplacer vers un travail, c'est acheter une petite moto, pour faire la même chose, c'est acheter une machine à coudre, une machine ou un ordinateur pour pouvoir mettre en œuvre le travail qu'on nous propose. Ça, c'est quelque chose dont les restos du cœur se chargent maintenant, en partenariat avec une grande banque qui nous a accordé sa confiance. C'est extrêmement important aussi, ça veut dire que nos concitoyens qui sont dans cette difficulté, dans ce besoin, peuvent nous contacter, bien sûr. Quelque chose d'aussi très important, puisque nous parlions de justice, nous bénéficions depuis déjà sept ans de permanence d'avocats dans des centres, dans cinq centres du Val-d'Oise, grâce au concours du tribunal de grande instance, donc l'ordre des avocats, et le conseil départemental, dans le cadre du conseil départemental de l'accès au droit. C'est à la fois le conseil départemental et le TGI et le barreau qui financent ces permanences d'avocats qui ont lieu dans nos centres. Il ne s'agit pas d'audience, il s'agit d'aide apportée aux gens qui ont un besoin d'aller vers la justice et de les aider dans le cadre de leur dossier d'être juridique. Alors, quels sont les besoins en termes de justice ? La majorité, c'est le droit du travail, droit de la famille, droit au séjour. Voilà, ce sont les grands axes. D'accord, merci Colette Levaillant. Alors, autre présidence, c'est Algevo. C'est la vice-présidence, j'insiste parce qu'on ne peut pas, à mon sens, assumer la présidence qui est une charge importante, morale, mais aussi en temps de plusieurs grosses associations, et l'Algevo est une association importante. Algevo, c'est des logements pour les jeunes en Val-d'Oise. Voilà, alors, pour qui, c'était ma première question. Donc, les jeunes, vous estimez qu'on est jeunes jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. De 18 à 30 ans. L'Algevo a 4 sites en Val-d'Oise, elle en avait précédemment 5, jusqu'au 31 décembre, mais notre contrat avec le bailleur social a été rompu à la demande du bailleur social. Donc, 4 sites, ça veut dire plus de 400 places. Ça veut dire un budget de près de 3 millions d'euros. Ça veut dire des salariés qui sont présents le jour et la nuit aussi. L'accompagnement dans la difficulté pour des jeunes placés là, par l'ASE, par le CIVIS, enfin, pour différents systèmes de financement mis en œuvre aussi par le Conseil départemental et par l'État, qui sont sans possibilité d'hébergement hors ces places. Ça veut dire aussi quelques petits logements pour familles, un couple et un enfant. Je crois qu'il y a même deux, mais c'est très, très limité. Ça n'est pas notre objectif. Et c'est normalement une durée de résidence d'environ 2 ans. C'est limité, donc ? C'est limité, c'est... On peut aussi discuter d'extension, mais objectivement, pour qu'on puisse aider plus de jeunes, il faut aussi limiter un peu la durée. Un peu, j'ai bien dit. Et c'est une action pas très simple, parce qu'on a affaire à des jeunes qui ont besoin de partir de chez les parents ou qui sont partis déjà, qui sont peut-être pour certains déjà en la rue, et qu'il faut rattraper, et qu'il faut accompagner et rassurer. Je suppose qu'il y a un lien entre les Restos du Cœur et cette association. Oui, bien sûr. Vous pouvez aider tous ceux qui... Oui, puisque ce sont des personnes qui vivent sur le territoire français et que les Restos du Cœur peuvent aider sans aucun problème, bien sûr. Alors, est-ce que les jeunes viennent facilement taper à la porte ou est-ce que vous êtes obligés de les récupérer comme vous faites au Restos du Cœur ? Alors, l'ingévo, les jeunes viennent taper à la porte, oui, bien sûr. L'entrée est faite via plusieurs systèmes. Le SIAO, via le Conseil départemental et via les CCAS des villes du Val-d'Oise, par des demandes en direct, par la ZEU, par les enfants d'impruntés d'Auteuil, par des tas d'associations qui nous demandent d'avoir quelques places réservées que nous pourvoyons au fur et à mesure de leur demande. Alors, par contre, là, le système est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il y a un minimum, il y a un loyer, comment dire, minimum, c'est bien ça ? Oui, et qui amène le droit à l'aide au logement, à ce qu'on appelle l'APL, l'aide personnalisée au logement, selon les ressources de la jeune femme ou du jeune homme. Et cette aide au logement vient en déduction de la redevance. Ce qui est une redevance, puisqu'il y a une convention de signer à l'entrée. Une convention qui demande une présence régulière dans les lieux, qui demande d'être calme et de suivre le règlement intérieur, bien sûr, de se plier aux horaires, aux jours de visite. C'est un foyer de jeunes travailleurs. D'accord. Donc, en fait, ça fonctionne comme une résidence, finalement. Tout à fait. Ce sont des résidences sociales pour les jeunes. Résidences jeunes actifs à Tavernie, et ça s'appelle Résidences jeunes actifs. Nous avons deux foyers à Pontoise, à Marcouvry-le-Holouvray, un à Beaumont et un plus récemment à Tavernie. Merci, Colette Levaillon. On va vous laisser respirer avec une petite pause musicale. On écoute Céline Dion. Alors, espérer, c'est différent, c'est une délégation de services publics, en fait. Espérer, c'est une association. Mais vous avez une délégation de services publics ? Pour gérer le SIAO. Donc là, vous êtes la secrétaire, vous êtes au conseil d'administration. Oui, je suis au conseil d'administration. Je suis secrétaire à Tavernie. Bon, administratrice, tu peux dire. Voilà. C'est ça, toujours bon. Depuis, je ne sais plus quoi. Parce que je ne sais plus. Après qu'on est parlé d'espérés, je parlerai du SMIC et de la nouvelle feuille de paye. Donc, Colette, si tu veux commenter, pas de soucis. Et puis après, tu peux être libre. Pour les Restos du Coeur, est-ce qu'on a tout dit ? Enfin, tout, qu'on peut dire. On a dit, on a dit, on a dit, on a dit. On a tous jandarrois, on en a parlé. Moi, la question sur les Restos du Coeur, c'était, est-ce qu'il y a des nouvelles zones que vous n'aviez pas repérées avant ? On en repère tous les jours. Est-ce que, je veux dire, entre campagne et ville, est-ce qu'il y a une grosse différence ? Forcément, enfin, ou quoi ? Je ne sais pas comment on peut dire ça, campagne et mille. Tu sais, ceux qui sont en difficulté, ils sont en avant-tout. Tu parles de la rue ou tu parles de la rue ? Non, je parle en général. En général ? Non, il n'y a pas. Il n'y a rien de sûr. La concentration, oui. La concentration, oui. Ça fait plus. Oui, ça, c'est normal. C'est juste mathématique. C'est mathématique. Donc, on en revanche. Il y a des poches, des pauvres. On va essayer de... On va éviter. On va pas faire. Ces dames et messieurs, même pas, dans leur vie, je vois. Et ça va, on peut les comprendre. C'est pas marrant, on peut dire. Un jour, il faudrait quand même qu'on parle du logement. Du logement, c'est-à-dire ? De la pelue, de logement... On va en parler tout de suite. Ah non, là, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Ça demande plus de temps. Il faut que je reprenne des chiffres. Ok. Et puis, il faut peut-être venir avec d'autres personnes aussi. Ça serait bien de vous échanger. Oui, ou venir avec un bailleur. Oui. Ah oui, oui, oui. Ou avec un maire. J'en connais un ici. Mais c'est peut-être pas la seule solution. Mais... Si, on peut venir un maire et un bailleur, c'est intéressant. Oui. En plus, si on peut venir un bailleur, c'est bien parce qu'il y a des problèmes de gestion. Absolument. Il y en a qui gèrent très bien, d'autres moins mieux. On peut faire venir le bailleur du département de la Reusanitale. Je peux demander à la présidente, qui est Mariko Simi-Kébeki, puisqu'elle a repris la présidence. La présidente du conseil département de la Reusanitale, Mariko Simi-Kébeki, la nouvelle présidente, la première fois qu'il y a une femme présidente, Valboise. Ah oui. Oui, oui, oui. Elle a repris la présidence de Valboise Habitat. Donc, on peut voir avec elle. Moi, je peux lui demander. Je vais aller voir si tu la connais bien. Alors, son cabinet doit me donner une date, parce que je l'ai déjà demandé plusieurs fois. Oui. Mais elle va parler. Mais pour l'instant, elle ne peut pas. Elle est très prise. Oui, bien sûr. Elle va parler de la gestion du département. Moi, je te parle du changement. Valboise Habitat est le bailleur du département. Le bailleur social. On va reprendre, je pense. Oui. Si vous me laissez parler, on n'en va pas. C'était donc Céline Dion. Bien sûr, vous l'avez reconnue. On l'aime tous. Alors, nous sommes avec Colette Levaillant, qui a plusieurs mandats de bénévolat. Et le troisième, c'est au sein de l'association Espérer. Colette Levaillant, vous êtes administratif. Donc, ça veut dire membre du conseil d'administration. Alors là, Espérer fait un petit peu de tout. Veille sociale, hébergement, habitat, justice, formation, insertion professionnelle. C'est bien ça ? Oui. Espérer, c'est Espérer 95, madame. Très précisément. Espérer, ça veut dire espace social pour l'éducation, la réinsertion et la réflexion. Alors, Espérer, c'est une grosse maison qui a été créée, une association qui a été créée en 1979. C'est trois grands pôles. Le pôle socio-judiciaire, personnes sous main de justice. Le pôle hébergement qui inclut la délégation de services publics pour la gestion du SIAO, le service intégré, l'accueil et l'orientation. Ce sont des mots barbares, des sigles barbares. Mais maintenant ou un peu plus tard pour expliquer ? Maintenant, il faut que vous expliquez tout de suite. L'ESIAO est l'organe que l'État a essayé et a mis en place dans le Val-d'Oise pour gérer l'ensemble des places d'hébergement existants, pour que ce soit pas la petite semaine, mais géré avec une perspective et un vrai suivi. Donc, l'ESIAO est géré par Espérer 95. Et il y a un troisième pôle extrêmement important, qui est le pôle insertion-formation, chantier d'insertion très important dans différentes rubriques, dont les espaces verts, qui est très actif. Espérer est une association très professionnalisée. Il y a environ 175 salariés sur 20 sites. Oui, c'est énorme. C'est une énorme association en Val-d'Oise. C'est une grosse maison. C'est une grosse maison. C'est un budget de plus de 7 millions d'euros. Pour revenir à l'hébergement, qui est quelque chose qui revient souvent dans le propos public, la difficulté de trouver un hébergement, c'est connu par le 115. On dit qu'il faut appeler le 115. Il y a bien d'autres systèmes d'entrée qui sont plus administratifs. Le 115, c'est le téléphone. Et pour Espérer, le 115, c'est plus de 800 000 appels par mois. C'est énorme. 800 000 appels par mois. Les écoutants sont là du matin au soir et répondent aux difficultés de celles et ceux qui sont dans la rue et qui espèrent le soir ne pas dormir sur le carton, sous le porche de l'église ou de l'école. Parce que pour une maman, c'est encore quelque chose qui existe que de ne pas avoir d'espoir de dormir à l'abri le soir. L'État a, nous devons dire, doté les associations comme Espérer 95 de plus de possibilités d'obtenir des places d'hôtels et de mettre à l'abri. On parle de mise à l'abri hivernale, renfort hivernal. Plus de monde, énormément plus de monde. Et dans les périodes de grand froid, on ne laisse personne qui demande une place dans la rue. Oui, il faut faire la démarche. Oui, voilà. Nous devons nous souvenir que certains et certains dans la rue ne veulent pas aller dans une place d'hébergement qui ne serait pas privatif. Donc certains ne veulent pas, mais c'est une minorité. La grande majorité de celles et ceux qui demandent dans les périodes de grand froid sont acceptés et on leur offre pour quelques jours une chambre d'hôtel. C'est un travail extrêmement important et compliqué parce que répondre au public en difficulté, encore une fois, c'est compliqué. Oui, puis en plus, on doit vous appeler à la dernière minute. Oui, encore que ceux qui sont habitués appellent le matin assez tôt, dès qu'il y a des disponibilités de la veille. C'est un monde compliqué et c'est un travail compliqué que d'être écoutant au 115. Bien sûr que tous les travaux sont compliqués, mais ça, ça a l'air particulièrement compliqué. Alors la particularité d'Espéret 95, c'est que vous avez une mission de délégation de services publics. Pour la gestion du SIAO, c'est ce que je vous expliquais ou tentais d'expliquer, il s'agit de gérer au plus près l'ensemble des places mises à disposition qui sont financées par l'État ou par le conseil départemental ou d'autres pour qu'il n'y ait pas de creux, aucune place vide un soir. Sauf si il faut remettre en état, bien sûr. Donc si on a un souci d'hébergement, on peut appeler le 115. Et donc, en fait, derrière se cache l'association Espéret 95. Elle ne se cache pas du tout. Appeler le 115, oui, mais surtout, surtout, aller voir un travailleur social, discuter avec lui et faire en sorte qu'un dossier soit écrit, un dossier dont on dit que c'est un dossier SIAO, Service intégré de l'accueil et de l'orientation, parce que le 115, c'est l'urgence. Alors le travail social, on le trouve où ? On le trouve au CCAS de la ville, on le trouve dans l'unité territoriale du conseil départemental, on le trouve chez quelques associations qui sont présentes en Val-d'Oise. L'idée, c'est de prévoir, non pas la difficulté qu'on ne connaît pas encore, mais la difficulté actuelle et d'avoir un dossier décrivant la situation de la famille. Je répète, le 115, c'est l'urgence. Et ça n'est pas la meilleure porte d'entrée. Il vaut mieux avoir un entretien avec un travailleur social et que la demande suive son cours et soit prise, devienne urgente au moment où il y a une place. En fait, il vaut mieux se rapprocher de sa mairie, de la plus proche. Absolument. Parce qu'ils savent très bien comment faire. Ils savent bien l'entendre aussi. Oui, aussi. Donc c'est déjà un bon moyen de reprendre pied dans la vie parce qu'on se sent très vite seul pour tout ce genre. Vous avez bien raison de souligner ça. La difficulté de se sentir ça, c'est de ne plus oser aller vers quelqu'un. Merci beaucoup Colette Levaillant. Avec vous, on voit que le bénévolat, c'est une économie. Et en Val-d'Oise, heureusement, on a beaucoup de chance. Même si on a beaucoup de besoins en Val-d'Oise, on a quand même aussi un gros panel d'associations et de bénévoles. Un jour, je ferai un petit papier économique sur toutes les associations. Je ne sais pas où il y a d'associations, mais je sais qu'on reste tout du cœur. Il y a environ 800 bénévoles. Voilà, c'est énorme. En tout cas, si vous avez du temps, rejoignez les associations. Elles ont besoin de vous. Merci beaucoup Colette Levaillant. Alors avec vous, puisque aujourd'hui, vous allez pouvoir commenter l'information, je voulais revenir sur l'augmentation du SMIC parce que je n'en ai pas encore parlé. Puisque les hausses habituelles, c'est 1er janvier et 1er juillet. Alors en 2018, le SMIC en France est en légère hausse par rapport à 2017, plus 1,24%. Le nouveau montant du SMIC horaire brut est de 9,88 euros contre 9,76 en 2017, ce qui amène le montant mensuel brut sur la base de 35 heures à 1 498,47 euros. Il s'agit donc d'une hausse mensuelle de 18,20 euros. Le montant annuel brut du SMIC est de 17,981 euros et 64 centimes. Vous voyez, je vous donne les chiffres précisément, contre évidemment un petit peu moins l'année dernière. Le montant mensuel net passe, lui, on va arrondir, à 1 173 euros contre 1 153 euros en 2017. On parle de net, voilà. Alors cette année également, vous voulez faire un commentaire sur l'augmentation du sot de l'augmentation ? Certains vous diront, c'est négligeable. Non, ce n'est pas négligeable parce qu'en fin de mois, 1 euro, ça peut être très important, 5 euros aussi, dont 20 euros. Combien de fois plus ? 20 fois plus, bien sûr. Ça peut paraître trivial que de dire ça, mais oui, c'est important, c'est extrêmement important. Et puis ce qui va aussi sans doute impacter, je n'ai pas les détails, mais vous les avez sûrement, c'est la baisse des charges pour les salaires. Oui, c'est mon prochain sujet. Voilà. Merci de me faire l'introduction, Colette. C'est la nouvelle année, la nouvelle, excusez-moi, feuille de paie pour cette année. En janvier, il y a de nouveaux indices de paie. Cette année, les plus marquants, c'est la suppression de la cotisation maladie et la baisse de la cotisation chômage. L'impact est positif pour les salariés, plus 8 euros par mois dès janvier et en principe plus 20 euros en octobre prochain. Donc nous verrons un petit changement sur les feuilles de paie. Alors cette mesure touche un portefeuille de 25 millions de salariés en France et donc qui sera cette feuille de paie beaucoup plus courte et plus lisible. C'est ce qu'apprécient 50 % des salariés qui l'ont testé les derniers mois, ces derniers mois de l'année 2017. Alors elle sera, comme je vous l'ai dit, surtout allégée en cotisation sociale, chômage et maladie. Et le salaire net va donc augmenter en deux fois, c'est ce que je vous expliquais, dès ce mois-ci, je répète, en octobre. Avec la suppression de la cotisation de l'assurance chômage, c'est pour octobre. En un mois, plus de 900 000 personnes ont déjà consulté le simulateur de Bercy pour avoir des informations. Alors prenons un exemple. Si en octobre dernier, un salaire net était de 1 124,50 euros au 31 janvier, ce salarié recevra 1 146,19 euros. A partir d'octobre, il touchera 1 160,42 euros, soit plus 36 euros. Alors toutes les catégories de français vont-elles y gagner ? Eh bien l'année bénéficiera aux salariés, aux indépendants, aux familles monoparentales et aux retraités modestes. Le mois d'octobre sera important avec cette réduction de 30 % de la taxe d'habitation pour 8 ménages sur 10. Cela va représenter en moyenne 170 euros de plus par foyer cette année. Alors on parle également, mais ça n'est pas sûr encore, d'une suppression complète dans les années à venir de la taxe d'habitation. On verra, car le gouvernement a jugé cette taxe injuste. Donc il faut aussi compter ce mois-ci avec la hausse de la CSG de 1,7 % pour qui ? Pour les retraités. Et les retraités au minimum vieillesse qui est à 803 euros par mois ne seront pas concernés par cette augmentation. Autre inquiétude, eh bien c'est pour les fonctionnaires. Pour eux, la hausse de la CSG ne sera compensée à l'euro près. Le gouvernement ouvre cette année une discussion autour des rémunérations et de la réforme de la fonction publique. Voilà, c'était les infos que je voulais vous donner importantes en ce début d'année qui est le mois de janvier, le mois des augmentations en général. Et ce n'est pas Colette Levaillant qui va me contredire, n'est-ce pas ? Non, je partage votre opinion. Merci Colette. Je vous repose une petite pause musicale et après, on part écouter la start-up du jour. Merci de m'avoir écouté. Après, je ne vais donner que des infos. Ça te gêne pas ? Non, merci déjà d'être là. Je t'en prie. C'est bien qu'on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire dans mon émission. Et d'ailleurs, vendredi, je reçois Alain Richard, le sénateur du Val d'Oise, avec le Secours catholique. Il se connaisse bien tous les jours. Il se connaisse bien. Mais Alain, il ne faut pas rigoler. C'est... Ah oui ? Car... C'est bien. Mais c'est bien, on a les sujets départementaux, nationaux et l'Europe. On va en parler avec lui. Le Secours catholique du département. Oui, oui, oui. Il faut qu'il nous parle des actions. On est en train de faire ce qu'il peut une vite régie. Tu sortes de te dire mon frisseur Je suis quand même fière De toute façon, c'est la même. Ils sont carrés tous les deux. Tu vas voir des gens carrés. Merci beaucoup d'être venu Colette. Merci. A bientôt. Merci. Moi, quand tu veux, tu m'appelles pour des infos. Il ne faut pas passer à un appel. Oui. Il faut penser aux deux fois. Je cherche à en faire. Et ça n'est pas saurant vite, tu regueras. Les amis vont se louer sur tes bras. Les soirs vont y voir ta mère qui attendra que tu reviennes. Il n'est pas ses cheveux, c'est là. Il n'y a pas besoin de toi, sois-tu Quelqu'un part en voyant sur une plage n'est pas un brature Tu reviens ton visage je ne saurais plus Quelle est une brature Tu sois peut-être ton meilleur mon fils Et pourtant moi je serai fière On reprend Et oui, vous êtes toujours sur IDFM On est au bar de l'économie C'était Claudio Capeo avec Riche Alors bonjour Rebonjour Aïcha Gézour Bonjour Vous êtes notre start-up du jour Vous avez fondé cette société qui s'appelle Ima Oil Ima Oil Oui Voilà Expliquez-nous un petit peu parce que vous avez fait des issues en pharmacie Oui Donc plutôt que d'être d'exercer en pharmacienne en libéral ou en industrie vous avez choisi de fonder votre propre entreprise Alors comment vous est venue cette idée ? L'idée m'est venue après un constat alarmant que j'ai fait justement tout l'heure de mon processus de pharmacie sur les huiles d'Argan Moi je suis née au Maroc dans la région sud Vous savez que voilà c'est la région où on trouve cette fameuse l'huile d'Argan c'est la seule région au monde où pousse les Arganiers J'ai fait un constat sur les huiles en France malheureusement que j'ai trouvé à l'Argan parce qu'elle ne corresponde pas du tout à l'huile d'Argan que moi je connais à la vraie huile d'Argan de haute qualité comme un grand-mère fabriqué d'elle-même de ses propres mains et donc l'idée m'est partie de là et voilà l'envie de la défendre et de la mettre en valeur et de démontrer que la qualité de l'huile d'Argan il existe et on peut la trouver donc ce que vous voulez nous dire c'est que les autres huiles c'est un mélange en fait alors des mélanges ou alors des huiles raffinées désodorisées malheureusement qui sont qui peuvent être même pas mélangées mais des huiles qui ont eu une fabrication une mode de fabrication différente une mode de fabrication de vaporisation par exemple qui leur permet de retirer cette odeur très forte due à l'oxydation et puis voilà c'est ce qu'on retrouve essentiellement sur le marché aujourd'hui en tout cas français oui parce que les huiles ça se périme comme n'importe quelle huile et au bout d'un moment ça devient rance en fait alors comment fait-on pour conserver la qualité comment faites-vous alors nous c'est une huile qui sent contrairement à d'autres huiles d'Argan qu'on retrouve sur le marché ce sont des huiles extraites d'amandans qui sont récoltés par des femmes manuellement et non pas qu'on retrouve qu'on amène le sol qui tombe qui s'oxyde directement sur le sol ou alors extraite par le système digestif des chèvres vous connaissez un peu les chèvres qui montent les organiers qui mangent des amandans et qui les expulsent directement par le système digestif et qui sont ramassés par des grands industriels d'où la mauvaise odeur en fait et l'oxydation donc c'est à partir de là qu'ils vont aller chercher ces amandans de mauvaise qualité qui ne coûtent pas très cher et qui vont aller la désodoriser raffiner etc c'est pas c'est pas dû c'est pas dû au mode de c'est pas dû à la péremption de c'est pas dû à la collecte avec vous on apprend aujourd'hui comment d'autres industriels fabriquent l'huile d'argan c'est en récupérant des déjections de chèvres c'est bien ce que vous nous avez dit malheureusement et c'est ça qui donne la mauvaise odeur et qui voilà qui oblige bien sûr à tout un processus de raffinage exactement qui ne respecte pas le produit c'est ça que vous voulez nous dire exactement donc moi l'idée c'est d'aller faire découvrir un grand nombre de consommateurs la vraie la vraie d'argan de haute qualité telle qu'elle a été fabriquée que ma grand-mère fabriquait donc ce sont des femmes qui vont aller chercher les amendants directement dans qui vont aller faire la récolte manuellement qui vont concasser manuellement donc c'est un véritable travail d'orfèvre et tout en respectant un cahier des charges français qui est très très lourd voilà donc alors vous avez démarré cette société il y a combien de temps ? il y a deux ans et vous êtes donc toujours incubée oui dans une alors OSA expliquez-nous comment vous avez fait vous avez fait donc HEC oui absolument par la suite j'ai commencé HEC par faire HEC start-up et aujourd'hui je suis dans l'incubateur HEC qui me permet justement de travailler avec tout l'écosystème en fait HEC avec des professionnels pour justement dans l'objectif de vraiment faire grandir cette marque et de l'amener à être une vraie marque de qualité qui est distribuée en pharmacie aujourd'hui alors vous distribuez justement il faut qu'on vous condise où alors déjà vous vous distribuez des produits utilisés par la cosmétique on peut s'en mettre sur les mains le corps et les cheveux c'est bien ça ? exactement et alors où trouve-t-on Imiya Oil ? alors on en trouve dans les plus grosses pharmacies parisiennes on est dans 150 pharmacies au niveau national aujourd'hui on en trouve aussi sur le site internet imiaoil.com c'est écrit I-2-M-I-A-L I-2-M-I-A-O-I-L voilà oil comme oil en anglais alors qu'est-ce que vous êtes en recherche de quoi actuellement aujourd'hui nous sommes à la recherche des commerciaux indépendants pour pouvoir être pour pouvoir rendre aujourd'hui au départ j'avais commencé on a commencé à deux et aujourd'hui on se rend compte que voilà on a besoin de plus de commerciaux d'animateurs exact aussi pour être présent dans les pharmacies parce que animer le produit c'est aussi passer le message sur la qualité l'huile l'origine et les valeurs qu'on défend oui ça ça prend du temps exactement merci beaucoup en tout cas Aïcha Gézo nous a présenté vos produits je rappelle imiaoil est née et allez voir le site commandez même directement et parlez-en à votre pharmacien notre émission s'achève aujourd'hui nous revenons demain avec vous ce sera spécial international et japon avec Jean-François Benon du Cévo et Angel Nguyen en attendant on vous souhaite une bonne merci merci merci